Coucou à vous, bienvenue sur la chaîne Tisse la vie m'a cramé, je fais une intro un peu différente en chuchotant. J'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on est parti pour un collier qu'on ne voit pas et il se cache. C'est le collier fin. Je vous explique tout le processus créatif pendant ce tuto, c'est-à-dire les hésitations, les prises de décision, comment est-ce que je vais partir, quel point utiliser, comment faire ce collier. Donc je n'avais pas du tout d'idée avant de partir et puis finalement c'est venu au fur et à mesure. Donc vous verrez toutes les étapes dans la vidéo. Parfois j'ai un petit peu raccourci quand même. C'est accessible aux débutants. Je vous explique tout pas à pas, tout en détail. On part d'une pierre certie, on va faire des petites torsades. Je vous explique ce motif de feuille. Que vous retrouvez d'ailleurs dans un autre tuto. Pour faire la fleur qui est jaune, c'est le même motif. Voilà, on ajoute des perles. Cette forme ici en ovale. Et le cordon. Et ça donne quelque chose de... Ce que je voulais c'est que ce soit quand même symétrique. Mais aussi organique. Inspiré un peu de la nature. Des feuilles, des petits tortillons de tomate. Enfin voilà, j'avais des petites idées comme ça, des images. Et puis c'est venu au fur et à mesure. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Et n'hésitez pas à improviser vous-même. Si il y a une partie du collier qui vous plaît moins, faites quelque chose qui vous ressemble le plus. Moi c'est ce que j'apprends à faire au fur et à mesure. Et ça fait vraiment plaisir de... En fait, de s'autoriser à essayer des choses. Donc n'hésitez pas. Et puis abonnez-vous à la chaîne. Allez, à bientôt. Ciao. Alors, pour faire ce collier-là, on a besoin de sertir une pierre déjà. Donc ça, je vous mettrai le lien dans la vidéo. Moi j'ai utilisé une pierre de Labradoït. Et puis, j'ai pris deux couleurs de fils différents. Donc pour la couleur beige noisette, alors il faut deux fois 1m60 pour le sertissage, plus à peu près 1m10. Donc tout ça, c'est pour sertir la pierre. Deux fois 1m60, une fois 1m10. Et puis ensuite, on va rajouter sur les côtés deux fils de chaque côté. Donc il faudra en plus quatre fils de 80 cm. Donc ça, je vais tout écrire. Et puis ensuite, pour le fil mauve, donc j'ai rajouté ici des petites touches de fil mauve qui rappellent la pierre d'améthyste. Ici, et puis au niveau de la fermeture du collier, j'ai pris deux fils de 50 cm. Et c'est vraiment large. Donc voilà, je vous ai fait un petit modèle comme ça en partant de juste une idée où je savais que je voulais vous faire un collier symétrique. Et puis avec des petits motifs de feuilles ici pour voir ce motif-là. Ensuite, je rajoute une petite perle ici d'améthyste. Alors moi, j'aime bien mélanger les couleurs, les pierres, les perles. C'est pour ça que je ne prends pas forcément la perle qui est assortie à celle-ci, à la pierre. Mais voilà, je mélange les couleurs, ça me plaît bien. J'ai rajouté des petites perles en laiton aussi. Et on voit plusieurs points. On voit déjà ce motif de feuilles. Ensuite, on voit comment faire une torsade ici. Comment faire la forme ici d'ovale qui se répète ici et qui se répète ici en plus petit. Ici, à nouveau la torsade. Et là, on voit une sorte de spirale. Donc on voit plein de points différents dans ce collier. Bon, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, moi, ça m'a bien plu de vous montrer ça. Allez, à une prochaine ! Allez, c'est parti ! Donc là, je pars d'une pierre certie. Je vais vous mettre en lien ici une vidéo pour vous apprendre à certir une pierre. Donc voilà, faire un petit tissage comme ça pour faire tout le tour de la pierre. Et puis ensuite, une fois que vous en êtes ici, vous pouvez revenir sur cette vidéo. Une fois qu'on a notre pierre certie, on va prendre les deux fils du dessus. Tac ! Ceux-là. Et on va les passer à l'aiguille sous ces fils-là. Là. Et puis, sous le fil là du côté. Donc là, on va faire... Ah ! J'ai pas dit les longueurs de fils. En gros, pour un collier comme ça, on va utiliser... Là, j'ai utilisé deux fils de 1m60 pour le certissage. Donc deux grands fils de 1m60 et un fil d'environ 1m10, 1m20. Là, ça dépend de votre pierre. Si elle est plus grosse, il va falloir plus de fils. Mais ça, je vous détaillerai tout dans la vidéo du certissage. Donc là, on a... Pour faire ça, on a utilisé trois fils. Et ensuite, j'ai... J'ai prédécoupé 4 fils de 80 cm. Donc, on fait le travail d'aiguille. On passe les fils du dessus dans notre aiguille. Et on passe... Donc là, ce fil-là, le fil qui est à gauche, je le passe ici, donc sous le premier fil. le fil de droite du dessus. Hop, la mince ! Je déteste quand ça fait ça. Ça abîme le fil. Voilà. Et là, celui-ci, je le passe sous le fil de gauche. Voilà. Ensuite, on va prendre nos 4 fils de 80 cm et on va les passer sous les fils de la même manière. On va en passer deux de chaque côté. Deux ici et deux ici, dans la continuité. Donc, je prends le premier fil. Voilà. Et je le passe. Donc là, on a passé le fil qui était au-dessus sous le premier fil. Et ensuite, je vais en prendre deux d'un coup. Je pourrais aussi bien en prendre juste un, mais... Voilà, je prends les deux prochains. Et hop, je passe le fil en dessous. Si on a bien serré et bien serré les nœuds avant, c'est normal que ce soit un peu compliqué de passer le fil. Il ne faut pas hésiter à y aller. Hop, oula ! Ça part dans tous les sens. Voilà, donc là, on le met en double. On prend le deuxième fil. Et là, je vais le passer sous les deux fils suivants. Du même côté. Voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc voilà. Et juste après celui-ci, on va passer notre fil sous les deux prochains. Donc on va prendre celui-ci et celui-ci. Tac ! Comme ça. Sous les deux. Je passe le fil et je le mets en double. Donc je prends les deux extrémités du fil ensemble et je tire. Comme ça. Ici. Là, ça correspond bien à la moitié du fil. Voilà. Et je vais faire pareil pour le dernier fil. Je vais le passer sous les deux autres. Sous ces deux-là. Voilà. Donc là, on a notre pierre certie avec un, deux, trois, quatre, cinq, six, un, deux, trois, quatre, cinq. Six fils de chaque côté. Ce qu'on va faire pour commencer, c'est une ligne ici et une ligne ici qu'on va fermer sur le dessus pour bien fixer les fils. Et ensuite, je n'ai pas du tout de modèle. Je crée en même temps que vous. donc ça me stimule. Je voulais faire un modèle à nouveau avec un motif de feuille mais cette fois-ci assez géométrique. Là, je vous mettrai un lien dans la vidéo si je la retrouve. Une vidéo avec un collier avec des motifs de feuilles mais assez asymétriques. Et pour celui-ci, je vais essayer de faire quelque chose de symétrique avec deux feuilles qui partent sur les côtés et un petit cordon. Quelque chose d'assez simple qui dégage bien la pierre. Éventuellement, je repasserai quelques fils en dessous en fonction du résultat à la fin. Mais on va commencer par faire une ligne pour qu'on coince la pierre et on prend bien les fils d'un côté. Donc, il y a les deux fils qu'on a passés à l'aiguille. Celui-ci. Ensuite, on a passé celui-ci à l'aiguille et puis ça, ça correspond au fil du dessus qu'on a passé sous le premier fil et celui-ci c'est le fil du dessous. Peut-être une première chose, on va bien resserrer les fils du dessous. Voilà. Pour serrer une dernière fois le sertissage avant de faire les lignes qui vont fermer, je prends les deux fils du dessous et je serre fort. Et pareil pour les deux fils du dessous, donc celui-ci et celui-ci et je resserre. Voilà, on est sûr que notre sertissage il est serré au maximum. Donc là, on prend le premier fil sur la droite, là, en haut et je le prends dans la main gauche et je vais faire une ligne dans ce sens-là avec le nœud de demi-clé. Donc, je passe au-dessus du fil et je viens le chercher dans la boucle. Je fais une première fois ce nœud et une deuxième fois dans la foulée. Il y a toujours deux nœuds à la suite. Je serre bien et je laisse celui-ci. Je garde toujours le même fil qui est le fil directeur ou le fil guide. Je le garde dans ma main gauche et il va faire une ligne comme ça. Donc, je prends le fil suivant, le premier qui arrive et je fais le même nœud. Une fois. Deux fois. Ensuite, je prends ça, ça correspond à la deuxième moitié du fil. Même nœud. Un. On voit bien là, comme ça. Je vais passer au-dessus et je vais le chercher dedans. Deux. Ensuite, je prends le fil qui correspond au fil du nœud central. C'est le fil du dessus. Je fais le même nœud. Un. Deux. Et avec le dernier fil, le fil qui est vraiment sous la pierre, là, il y a bien le fil directeur, je l'oriente un tout petit peu vers le haut pour ne pas que ce soit tiré vers le bas de la pierre. Moi, j'ai envie qu'il se colle quasiment à ce nœud-là. Donc, je le monte un tout petit peu et deuxième fois. Pareil, je le monte un peu vers le nœud. Donc là, ça fait une petite ligne. On va faire exactement la même de l'autre côté. Là, je les arrange. Là, c'est le premier fil qu'on a passé à l'aiguille et je vérifie que c'est bien les deux moitiés qui vont ensemble. Ce sera ces deux-là en premier. Ensuite, là aussi, je vérifie que ces deux, ça, c'est le même fil qui coulisse. Ensuite, le fil qui correspond au nœud du haut et le fil du nœud du bas. Je prends le premier, celui qui est tout en haut à gauche. Je le prends dans ma main droite. Ça va être mon fil directeur. C'est celui qui donne la direction. Je vais l'orienter comme ça pour faire cette ligne vers la droite. Ensuite, je prends le fil qui arrive qui se présente ici et je fais le nœud demi-clé donc une boucle qui passe au-dessus et hop, je viens chercher là à l'intérieur. 1 et je refais la même chose. 2 Donc, c'est exactement ce qu'on a fait de l'autre côté mais en symétrie. Ensuite, le prochain fil, là, je fais attention de prendre bien le premier qui se présente et le même nœud. 1 2 1 2 Ensuite, je prends le fil qui correspond au nœud du haut. Je fais le même nœud. et le dernier 1 et 2 Yes Ensuite, je bouge ma pierre un tout petit peu et je reprends les 2 fils du milieu. Et là, je vais prolonger cette ligne-là donc je garde toujours celui-ci dans la main droite et je fais un nœud avec celui-ci pour les rejoindre. 1 2 Yes Voilà Donc, à ce stade-là, le sortissage il est normalement bien serré. Il ne peut plus bouger. Qu'est-ce que je vais faire ? J'ai envie de faire un truc tout simple pour celui-ci. Je pense que je vais faire une feuille de ce côté une feuille de ce côté en direction du bas. Donc, partir avec ce fil-là faire une ligne et faire une feuille qui va avancer comme ça et qui va regarder pas vraiment vers le bas mais sur le côté comme ça. Pareil et ensuite on verra ça va faire des petites ailes comme ça ou alors je la fais monter tac 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 ou alors je pars du bas comme ça ça va faire une ligne maintenant après ça va se chauger non je vais faire je vais faire ma première idée donc une feuille qui part sur le côté la même de l'autre côté et ensuite on verra pour le cordon éventuellement une petite barbiche ici une petite pointe on verra plus tard alors déjà je mets ma pierre sur le côté tac et je prends le fil du milieu celui qui est le plus à gauche et qui part du nœud central je le mets dans ma main droite c'est mon fil directeur pour l'instant après il va changer mais là je vais faire une ligne comme ça qui va suivre la première elle va être collée contre et donc celui-ci il va être toujours tendu vers la droite et avec chacun des fils les uns après les autres je vais faire le nœud double demi-clé donc c'est le même nœud que j'utilise quasiment tout le temps donc c'est le nœud qui fait comme ça une sorte de boucle qui passe au-dessus du fil et on vient le chercher là comme ça dans la boucle un deux on peut aussi si c'est plus facile c'est exactement le même nœud mais on peut s'aider du doigt comme ça en le mettant en dessous et on fait une boucle on fait le tour du doigt et on vient chercher le fil comme ça dans la boucle une première fois hop deuxième fois un deux donc là on a fini avec tous nos fils maintenant on va laisser celui-ci de côté et on part avec le suivant c'est le suivant qui est notre fil directeur je le tiens bien dans la main droite il sera toujours tendu et je fais un nœud double demi-clé avec chacun des fils je vais un peu plus vite pour les nœuds mais c'est vraiment le même nœud qui est utilisé à chaque fois donc n'hésitez pas à regarder le début de la vidéo si vous voulez le nœud un peu plus ralenti ou alors je vais vous mettre en lien ici dans la vidéo un tuto avec les nœuds de base qui sont utilisés dans le micro-macramé enfin avec quelques nœuds de base je vous le mettrai là un deux voilà ensuite à nouveau on prend celui-ci là celui qui est le plus à gauche et on le laisse de côté on part avec le suivant il va former une ligne comme ça contre la première un deux un hop là deux un deux voilà je laisse celui-ci et je pars avec le quatrième fil et je fais la même forme la même ligne comme ça sur la droite un deux un deux voilà donc là on a fait une moitié de feuille on va un peu tourner la pierre et on va faire exactement la même chose en symétrie je ne sais pas si on voit bien je vais essayer de le mettre comme ça voilà comme ça est-ce qu'on voit ouais donc on utilise les mêmes fils et on va faire les mêmes lignes en symétrie pour fermer en fait la feuille donc je repense celui qui est le plus en haut et cette fois-ci je le mets dans ma main gauche pour faire une ligne comme ça qui est dirigée vers la gauche je prends le premier fil qui se présente et je fais le même nœud un deux ensuite un donc là on a fait la petite ligne qui est parallèle à celle-ci ok on repart avec le fil qui est tout en haut je le reprends dans ma main gauche et je fais une ligne comme ça qui va se coller qui va venir se rattacher ici je prends le premier fil qui se présente et je fais le nœud demi-clé un deux et là je prends le troisième fil et il va venir se raccrocher ici on pourrait aussi bien passer une perle dans ce fil là tac une perle au milieu et ensuite faire le nœud moi je vais directement faire le nœud et essayer de coller le plus possible le tissage ici donc ça va faire une feuille assez compacte mais on pourrait voilà aussi dire on met voilà une perle où on laisse un espace comme ça c'est un peu plus ouvert là j'essaie de le coller le plus possible à la première ligne pour qu'elle soit bien collée les deux une et deux voilà et là ça les a rejoints ok une fois qu'on a fait ça on reprend à nouveau le fil qui est tout en haut je le prends dans ma main gauche parce que je vais faire une ligne qui va vers la gauche et je reprends le premier fil qui se présente un deux un deux un deux et maintenant cette ligne là elle va venir se coller à celle-ci et on va la rejoindre avec celui-ci donc en faisant deux nœuds avec ce fil et ça va bien se coller comme ça donc là c'est mon fil directeur il est toujours au-dessus et je fais deux nœuds un deux voilà et je vais faire ça encore une dernière fois je ne sais pas si c'est très clair mon explication en gros là j'ai vraiment la moitié des fils donc il faut que je finisse la feuille et je vais finir ce motif là avec tous les fils que j'ai ici donc celui-ci je vais le prendre aussi donc je termine la ligne je termine avec la dernière ligne ici donc je reprends le fil qui part d'en haut comme ça et je fais une petite ligne et je vais 1, 2, 1, 2, 2, et je récupère celui-ci, 1, et 2, voilà, donc là on a fini le premier motif, j'aime trop, ah ouais, c'est beau, en plus ça c'est couleur noisette, avec une labradorite, je vais faire la même chose en symétrie ici, donc je vais pas vous montrer tout le détail, vous pourrez regarder à nouveau au début de la vidéo pour voir comment on fait ici, je vais juste vous montrer comment on démarre pour donner la bonne orientation de la feuille, parce que soit en gros on a deux possibilités, soit on prend le fil du haut et on fait une ligne dans cette direction, ce qu'on va faire, et puis ensuite au fur et à mesure, puis on va continuer notre motif, ou alors on pourrait aussi dire, je prends ce fil là, le fil qui est tout en bas, et hop, je l'emmène vers le haut, et ça va faire une feuille qui regarde plutôt vers le haut, comme ça, ce qui peut être aussi très joli, sauf que j'ai dit que je faisais une symétrie, donc je vais essayer comme ça, alors pour continuer, comme ça, donc je vais prendre le fil qui est tout en haut de la pierre, je le prends dans ma main gauche, pour faire une ligne dans ce sens là, je prends le premier fil, bon bah on entend bébé qui fait, qui se berce pour dormir, enfin je sais pas si on entend la caméra, tac, on prend le suivant, ça doit faire un petit bruit de fond, ça va peut-être vous bercer aussi, tac, 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 et avec le dernier, voilà, ensuite, pour continuer le motif, on fait de la même manière, on laisse ce fil là, sur le côté, et on va faire une ligne après avec celui-ci, une ligne comme ça, une ligne qui va prendre tous les fils, et ensuite on fait exactement pareil de l'autre côté, donc une fois qu'on aura fait cette ligne là, on va laisser le premier, on va laisser le premier fil, et on va continuer, et donc je vous laisse regarder le motif de l'autre côté, là on finit la feuille comme ça, avec, on va faire combien de lignes, donc si on compte pas la toute première qui correspond au certissage, on a 1, 2, 3, 4 lignes, et 1, 2, 3, 4, donc là on en a fait une, on va faire la deuxième, 3, 4, et pareil de l'autre côté, et on se retrouve à la fin de cette feuille là, bon, je vous montre quand même, une fois qu'on a fait nos 4 lignes de ce côté, 1, 2, 3, 4, parfois on se dit, bon, comment je fais pour repartir, pour faire la symétrie ? En fait, il faut tourner la pierre, enfin, il faut tourner le collier, comme ça, et puis repartir avec ce fil là, notre dernier fil directeur, enfin celui qui a vraiment fait la dernière ligne, et on le prend dans la main droite cette fois-ci, c'est vraiment tout à l'opposé de ça, donc parfois la symétrie, ça peut être compliqué à faire, donc on prend le fil qui est en haut dans la main droite, pour faire une ligne qui va vers la droite, et on va tisser avec tous ces fils là, en tout on vérifie, on vérifie, on en a bien 6, donc lui il est vers la droite, et on prend le premier fil, on fait 2 nœuds avec le premier fil, le deuxième fil aussi, 1, 2, et une fois qu'on a fait cette toute petite ligne qui est exactement la même que celle d'en face, on repart en prenant le fil qui est tout en haut, et cette fois-ci on le prend aussi dans la main droite, et on fait 2 nœuds avec le premier fil, 2 nœuds avec le suivant, et on va le rejoindre avec celui-ci, ce qui est super important c'est que le fil directeur il soit au dessus, c'est lui qui donne la direction, il est au dessus, et l'autre on va le chercher par en dessous, il fait le tour du fil, et là on va bien le serrer, le plaquer contre l'autre ligne, pour que les deux ne se touchent, une première fois, et une deuxième fois, hop là ça, ça va partir, voilà, une fois qu'on les a rejoints, on repart à nouveau vers le haut, finalement je fais tout avec vous, premier nœud, je fais un peu plus vite, mais vous voyez un peu le détail, deuxième, là on utilise celui-ci, troisième, et on vient se raccrocher à la ligne d'en face, 1 et 2, voilà, et il nous en manque plus qu'une, on repart, le fil dans la main droite, lui il est bien tendu, il donne la direction, et on prend chacun des fils, un par un, et on fait 2 nœuds, 1, 2, 3, 4, en fait, il fait la musique d'ambiance là, mon bébé, tac, voilà, et là on a fini, on a fini, on a fini pour les deux feuilles, on pourrait partir directement en cordon, tac, avec ces fils là, euh, qu'est-ce qu'on va faire, j'ai envie d'ajouter un petit truc, mais je ne sais pas quoi, si déjà, je vais mettre comme ça, et avec les fils du milieu, tac, avec ces deux là, je vais les, je vais nouer, je vais rassembler ça, donc je prends ce fil là dans la main droite, et je fais un nœud simple, enfin, deux fois comme ça, voilà, ah ouais, ça serait joli ça, je vais partir en hauteur, comment je vais faire ? Alors, je vais utiliser les 4 fils du milieu ici, pour faire un petit, un petit ovale ici, avec une perle dedans, et puis ensuite, je ne sais pas trop, ici, je rejoindrai comme ça, je pense, je vais déjà faire ça, un petit oeuf, donc, je récupère le fil là, le fil du milieu, je le prends dans ma main droite, et je vais faire une petite ligne comme ça, vers la droite, le premier fil qui se présente, il passe en dessous, et il fait un nœud demi-clé, un, deux, c'est vraiment le même nœud qu'on a utilisé jusque là, ensuite, je change de main, il passe en dessous, et je refais le même nœud, un, je change de main, deux, je change de main, trois, et encore une fois, je change de main, quatre. Donc là, le fil directeur, il est bien vers la droite, et le fil qui est tissé, il est orienté vers l'intérieur, ici, l'intérieur du bijou. On va faire la même chose de l'autre côté, je prends donc les deux fils, les deux fils là, qui sont au centre, enfin, un tout petit peu sur la gauche, celui qui est plus au centre, je le prends dans ma main gauche, il va être le fil directeur, pour commencer, là, on va aller vers la gauche, et on va faire deux nœuds comme ça, deux nœuds demi-clés, un, deux, et à chaque fois, maintenant, je vais faire comme de l'autre côté, je vais alterner, je vais changer le fil directeur de main, pour faire un nœud qui, cette fois-ci, va vers la droite, une fois, ensuite, je change de main, cette fois-ci, le nœud va vers la gauche, deux, je change de main, le nœud va vers la droite, trois, je change de main, le nœud va vers la gauche, quatre, ici, je vais passer une petite perle, elle, elle doit faire six millimètres, à peu près, de diamètre, je la passe dans le fil, dans le fil qui est tissé, ici, sur la droite, ok, et là, ce fil-là, il va être, il va passer par en dessous, il se croise, tous les deux, tac, et je récupère le fil directeur, ici, que je mets dans la main droite, et avec le fil qui sort de la perle, je vais faire deux nœuds, et pareil, je vais alterner, comme tout à l'heure, je le prends dans la main gauche, je fais un nœud qui va vers la gauche, un, je change de main, deux, je change de main, trois, je change de main, quatre, et cette fois-ci, je vais aller jusqu'à six, je change de main, cinq, je change de main, six, ok, je vais repareille de l'autre côté, donc là, je prends le fil directeur, d'ici, et je le prends dans ma main gauche, et le fil qui passe sous la perle, je fais bien passer en dessous, c'est lui qui va faire deux nœuds, donc vers la gauche, je ne serre pas trop fort, parce que si je serre ce fil, enfin, si je tends ce fil-là super fort, ça va faire trop ressortir la perle, il faut bien qu'il puisse la contourner par en dessous, donc le premier nœud, voilà, je le place simplement, et le deuxième nœud, il sera un peu plus serré, là, je n'hésite pas à serrer, et ensuite, je vais alterner six fois, comme de l'autre côté, je change de main, je fais un nœud vers la droite, un, je change de main, deux, je change de main, trois, je change de main, quatre, je change de main, cinq, je change de main, six, on va refermer ici, si votre perle est plus grosse, et que ça ne suffit pas, là, six nœuds, vous pouvez continuer comme ça, il faut simplement qu'à la fin, de cette forme-là, d'œuf, on va dire, les fils qui ont tissé, se retrouvent vers l'extérieur, comme ça, on a nos fils directeurs ici, au centre, et on va pouvoir faire un nœud ici, pour rassembler, donc vous pouvez continuer, même voilà, avec une petite perle, on pourrait continuer ce motif-là, et puis fermer juste comme ça, donc là, je vais prendre le fil de gauche, ma main droite, et je fais le nœud de mes clés, une fois, deux fois, yes, et là, ça le referme bien, avec une petite pointe, parfait, autour de cette forme-là, je vais utiliser deux fils, de chaque côté, donc il y en a deux, que je laisse, ici et ici, et là, il y en a deux, que je vais utiliser, pour faire une sorte de petit, un point torsade, d'ailleurs, je vous mets ici, en lien, le bracelet, qui utilise ce point, le point torsade, donc un petit point torsade autour, et hop, ça vient se raccrocher ici, on va voir ce que ça donne, je prends le fil, qui est le plus proche, de cet œuf là, je le prends dans la main gauche, et celui du dessous, là, voilà, l'autre, il passe bien en dessous, et je fais, un œuf, comme ça, je réfléchis en même temps, oui, si, et puis, je vais le répéter plusieurs fois, celui-ci, un, deux, trois, quatre, cinq, là, on voit qu'il commence à avoir envie de tourner ce fil là, on va faire encore peut-être, un ou deux nœuds, six, sept, bon là, j'en ai fait sept, et je vois qu'il a, lui, il monte, du coup, je vais le faire tourner autour du fil, hop, et je le récupère par en dessous, et je continue, voilà, ça commence à former la torsade, et je continue, c'est toujours le même fil qui est bien tendu, et je recommence à faire sept nœuds autour de ce fil là, un, deux, peut-être que je vais un peu vite, n'hésitez pas à regarder, du coup, le bracelet qui utilise ce point là, que je vous aurais mis en lien, sinon vous le trouvez sur la, sur la chaîne, le Tis la vie macrame, je me dis où, on va dire quatre, cinq, on n'est pas au nœud près, c'est pas, c'est pas gênant, six, sept, notre repère, c'est surtout ce fil là, quand il est en haut, comme ça, il commence à vouloir tourner, peut-être, j'en fais encore un dernier, deux nœuds, voilà, là, il tourne limite tout seul, donc je l'accompagne, il fait le tour du fil, et il repasse par en dessous, et je vais encore faire une fois, ce motif de torsade, donc je vais faire sept nœuds, un, deux, trois, quatre, je ne sais pas si on voit ce que je fais, cinq, six, sept, je l'accompagne, il tourne autour, yes, je vous laisse un peu sur le côté, et en fait, je vais venir me raccrocher, qu'est-ce que ça va donner, est-ce que je peux me raccrocher comme ça, voilà, donc, le fil qui a tissé, je le laisse sur le côté, et, donc lui, c'est toujours mon fil directeur, que je tiens dans la main droite, il va faire une petite ligne ici, pour se raccrocher, à l'œuf, c'est bizarre, œuf, qu'est-ce que je pourrais dire, à l'ovale, donc je prends le premier fil, donc, le fil directeur, il est au-dessus, et là, je fais, un nœud demi-clé, un, deux, et pareil avec le suivant, un, deux, nickel, est-ce que je pourrais utiliser celui-ci, peut-être, on verra après, on va faire déjà la même chose, de ce côté-là, donc là, je prends, le fil qui est le plus à l'intérieur, dans la main droite, et avec celui-ci, je passe en dessous, et je vais faire, sept nœuds, un, deux, trois, est-ce qu'on voit, je mette du doigt, je fais le tour, et je viens le chercher dedans, quatre, cinq, six, sept, hop là, il a envie de tourner, et cette fois-ci, il tourne dans ce sens-là, en fait, on l'accompagne, et on vient chercher vraiment, en dessous, je refais sept nœuds, je pense que j'en ai fait huit, là, avant, un, deux, je vais un peu plus vite, mais c'est la même chose, trois, quatre, cinq, six, sept, et tourne dans ce sens-là, je vais le chercher en dessous, tac, je l'accompagne, donc là, on voit que ça fait des petites torsades, à nouveau, sept nœuds, un, deux, trois, quatre, cinq, je remontre au ralenti, si jamais, le fil, en fait, il fait le tour, soit il fait le tour du doigt, soit, dans l'idée, en fait, il passe, voilà, il passe au-dessus du fil, et ensuite, on vient le chercher ici, dans la boucle, il me reste deux, donc un, ou alors, il fait le tour du doigt, il vient le chercher, là, dans la boucle, il y a deux, qui fait le tour, et voilà, notre troisième torsade, on va laisser ça vers l'extérieur, et je vais me raccrocher, ici, le détail, j'ai oublié d'expliquer, je me raccroche, donc là, ceux-là, on l'a utilisé, il nous en reste deux, ici, sur le côté, et l'idée, c'est que, lui, c'est notre fil directeur, il passe au-dessus, et on va venir accrocher le premier, ici, on fait un de mes clés, bien collé, il faut que ça soit bien collé, à l'ovale, un, et, deux, ensuite, pareil avec le fil suivant, un, et ça le colle vraiment bien, et deux, voilà, qu'est-ce qu'on a ? C'est tout de tortillon, ok, donc là, j'ai pris une perle de, comment ça s'appelle, d'améthyste, je vais faire une petite, comme ça, et ensuite, je vais faire, rejoindre tous les fils, sur le côté, lui, il rejoindra, avec ce même point, torsade, on va le faire coller, ici, et hop, on fera le cordon, bon, je pense que je me suis, complice toute seule, mais je vais vous montrer, donc l'idée, c'est de faire un peu, des rappels, de formes qu'on a utilisées, donc là, on a fait les deux feuilles, on a fait cette forme d'ovale, et j'aimerais bien les répéter, ici, ou un peu plus petit, et puis les torsades, on les répétera aussi, avec les fils qui sont là, qui vont venir rejoindre, on prend les quatre fils du milieu, et déjà, on va commencer par faire un nœud, ici, là, on va rejoindre ces deux là, donc le fil de gauche, dans la main droite, et je fais le nœud de mes clés, pour le rejoindre, et ensuite, je vais faire, deux nœuds, dans ce sens là, un, deux, et je vais alterner, là, j'avais alterné quatre fois, puis ensuite, j'avais alterné six fois, voilà, je vais alterner, deux fois, et ensuite, quatre fois, on va faire ça comme ça, je change de main, je fais un nœud, vers la gauche, je change de main, un nœud, vers la droite, donc là, j'alterne deux fois, on fait la même chose, de l'autre côté, donc je vais ouvrir, cette forme là, le petit chapeau, en prenant le fil du centre, dans la main gauche, je fais deux nœuds, deux, donc double de mes clés, un, deux, et ensuite, j'alterne deux fois, un, deux, tac, là, je vais passer une petite perle, donc ça, je pense que c'est une perle de 3 mm, voilà, bien sûr, vous pouvez adapter, et mettre une perle plus grosse, ou pas de perle du tout, c'est vraiment comme vous voulez, l'idée, voilà, c'est que si, si je peux la passer que dans un fil, je la mets de ce côté, je croise les fils, et ensuite, je vais refermer la forme, je prends ce fil là, dans la main droite, et je vais faire deux nœuds, un, deux, et là, je vais alterner quatre fois, peut-être que deux, ça suffit en fait, non, je vais alterner que deux fois, un, je change de main, deux, pareil de l'autre côté, je prends le fil, là, c'est mon fil directeur, dans la main gauche, je vais faire deux nœuds, dans ce sens là, un, deux, et j'alterne deux fois, je change de main, un, je change de main, deux, je prends ce fil là, dans la main droite, et je vais faire deux nœuds, un, deux, voilà, on a vraiment répété en fait, cette forme là, ici, donc ça nous fait un peu monter, monter le collier, j'aime assez l'idée, je voulais faire un pendentif assez long, donc c'est plutôt cool, et ça, qu'est-ce que je vais en faire, je ne sais pas trop, on va faire comme ça, on va faire en sorte, on va prolonger un petit peu, là, ces deux côtés, pour rejoindre ici, même un peu plus haut, ici plus court, comme ça, yes, on va faire comme ça, donc, en fait, je vais faire une sorte de, là, la même, ici, on a un petit cordon, un peu rigide, je ne sais pas comment je peux appeler ça, et ça là, je vais faire la même chose, tout simple, ici, et puis ici, donc je prends le fil du haut, dans ma main gauche, et avec l'autre fil qui passe en dessous, je vais faire des nœuds, que je vais alterner, donc un nœud dans ce sens là, un nœud vers la gauche, ensuite je change de main, un nœud vers la droite, je change de main, un nœud vers la gauche, donc là, j'en suis à trois, je vais m'arrêter là pour l'instant, je laisse trois, et le fil qui tisse, il se retrouve à l'extérieur, ici, le plus grand, ce sera le guide, j'ai envie de faire comme ça, ça, ouais, le plus grand, c'est le guide, et je le tiens dans la main gauche, pour aller vers l'extérieur, lui, il passe en dessous, et je fais, un nœud, et je l'interne, un, je change de main, deux, je change de main, trois, je change de main, quatre, je change de main, cinq, et six, donc là, on a fait trois nœuds, et là, on a fait six nœuds, et on va le rejoindre, donc avec nos deux fils directeurs, ici, oups, est-ce que c'est pas trop petit, si, je le reprolonge encore, lui, je vais le faire plus grand, je vais en faire huit, six, donc là, pour continuer, on a dans la main gauche, sept, huit, en fait, je fais ça, parce que sinon, ça tirait trop, sur cette forme là, il ne faut pas que ça le déforme non plus, donc, tac, et on va venir se raccrocher ici, donc là, c'est notre fil directeur, il passe au dessus, et avec celui-ci, je fais deux nœuds, un, et deux, yes, donc là, on a fait trois nœuds, huit nœuds, et on a raccroché, ensuite, on va faire pareil de l'autre côté, et je vais déjà vous montrer, peut-être que là, je continue un peu ici, et ensuite, je vous laisserai faire de l'autre côté, donc, on reste sur ce côté là, et maintenant qu'on est là, je vais refaire cette forme ici, mais cette fois-ci, sans perles, donc, pour ça, j'aimerais bien que ce soit plutôt les grands, les guides, non, j'aimerais bien que ce soit plutôt les petits, donc, qu'ils soient à l'intérieur, donc, je vais tous les deux, les ramener comme ça vers le centre, lui, je le mets dans la main droite, et je fais deux nœuds, vers la droite, un, deux, pareil avec celui-ci, je le mets dans ma main gauche, et je fais deux nœuds vers la gauche, un, deux, et là, je les rassemble, je prends celui qui est le plus en bas, qui est dirigé vers le bas du collier, dans ma main droite, et je fais deux nœuds, un, deux, ok, comme ça, on a nos petits fils à l'intérieur, et on va pouvoir faire trois formes, on va faire comme ça, trois formes d'ovale, donc, je prends celui-ci dans la main droite, il va, en fait, je vais ouvrir, je vais faire un petit chapeau, ouvrir, et ensuite, fermer, ouvrir, fermer, je vais ouvrir avec deux nœuds, donc, ce qui est important, c'est que le fil directeur, il soit toujours au-dessus, celui qui tisse, il passe par en dessous, et j'ouvre avec deux nœuds, un, deux, je les fais peut-être vite, les nœuds, mais c'est toujours les mêmes, donc, n'hésitez pas à revenir au début de la vidéo, pour le voir plus ralenti, et ensuite, je vais directement refermer la forme, donc, je passe le fil dans la main gauche, et je fais deux nœuds, un, deux, je fais la même chose de l'autre côté, je prends le petit fil dans la main gauche, pour ouvrir, et je fais deux nœuds, un, deux, je le mets dans ma main droite, je fais deux nœuds, un, deux, et ensuite, je prends le fil de droite, au-dessus, comme fait le fil directeur, et je fais deux nœuds pour refermer, un, deux, ok, donc là, c'est vraiment un tout petit ovale, très resserré, ça va faire comme une petite chaînette, en fait, et je vais faire ce motif-là, encore deux fois, donc, je le fais encore deux fois, là, avec vous, le petit fil, dans la main droite, et j'ouvre avec deux nœuds, un, deux, dans la main gauche, deux nœuds, un, deux, ensuite, le petit fil ici, dans la main gauche, pour ouvrir, je fais deux nœuds, un, deux, et je change de main, deux nœuds pour refermer, un, deux, je le garde dans la main, et je vais directement refermer cette forme-là, un, et deux, encore une fois, je le garde dans la main, pour ouvrir la forme, et je fais deux nœuds, un, deux, je change de main, je fais aussi deux nœuds, deux nœuds, hop là, un, deux, maintenant, le fil directeur ici, dans la main gauche, l'autre passe en dessous, je fais deux nœuds pour ouvrir, un, deux, je change de main, deux nœuds pour fermer, je le garde dans la main, et je ferme directement l'ovale, un, et deux, yes, donc là, ça fait une petite chaînette, quoi, avec trois ovales ici, qu'est-ce que ça donne ? ça donne ça, ça va être bien, est-ce que je vais rejoindre après, avec ça ? je crois que j'aimerais bien, je ne sais pas ce que ça peut donner, je voulais un truc qui s'entortille autour, tac, tac, et comme ça, je crois que j'aimerais bien, un truc comme ça, parce qu'en fait, l'idée, ça c'est, donc, comme on sert bien les nœuds, c'est assez rigide, je voulais faire partir un motif ici, mais s'il se rejoint directement, ça va faire cette forme-là, un peu de triangle, et moi je voulais quelque chose qui soit vraiment beaucoup plus allongé, et qui ne soit pas cassé comme ça, avec un, enfin, que ça ne fasse pas un triangle, mais si je fais un cordon qui s'enroule autour, et qui vient se raccrocher, je vais pouvoir utiliser ces fils-là, mais ça va être un peu plus organique, c'est ça mon idée, c'est que je ne veux pas quelque chose de trop géométrique pour ce modèle, là on a déjà dans la symétrie, et donc pour casser un peu le côté droit, droit carré, je veux quelque chose qui soit un peu plus, un peu plus fluide, un peu plus circulaire, donc faire un petit cordon qui vienne se raccrocher comme ça, et ensuite on partira un cordon simple, bon, je vais déjà faire exactement la même chose de l'autre côté, ça, et ensuite je vous retrouve, donc, pour rappel, on a fait, ici on a fait, je crois de mémoire, 8 nœuds, ici 3 nœuds, on les a rejoints, ensuite on a fait une petite ligne de chaque côté, pour avoir les fils au milieu, et ensuite 3 petits ovales, n'hésite pas à regarder cette partie de la vidéo, et puis je vous retrouve un peu plus loin, alors voilà, là j'ai fini l'autre côté, je ne sais pas si pour vous c'est comme moi, mais là j'avais quasiment plus de fils, du coup si c'est le cas, ou alors si les fils sont trop courts, vous faites moins de formes comme ça, vous en faites que 2 de chaque côté, ça ira bien, ou alors voilà, on finit avec très peu de fils ici, ou alors il faut prendre un peu plus de fils au départ, une fois qu'on a fait ça, on va accrocher la piège, est-ce qu'on voit bien là encore ? Ouais, en fait je vais fermer de ce côté-là, fermer de ce côté-là, et ensuite je n'aurai plus qu'à faire le cordon ici, et à le rejoindre, donc ici je vais prendre les 4 fils, et je prends un des 2 du milieu, voilà pour le coup lui il est trop petit, donc je vais prendre celui-ci, qui va me servir à fermer, et à les serrer tous ensemble, donc par exemple je les prends tous les 3 là, dans la main droite, et celui que je vais utiliser, celui du milieu là, il passe en dessous, je le prends dans ma main gauche, et je fais le même nœud que d'habitude, je fais un double demi-clé, en disant que les 3 autres ce sont des guides, ou des filets recteurs bien tendus, comme ça, et là je fais un nœud, et j'alterne, je change tout ça de main, et je fais un nœud vers la gauche, j'alterne, là je peux juste laisser 2 nœuds comme ça, mais moi je vais en faire un peu plus, 1, 2, 3, je change de main, 4, je change de main, 5, je change de main, 6, allez j'en fais juste 6, comme ça, ça rejoint tous les fils, et ceux là, on peut les couper, les brûler, ici je coupe bien à ras, là je laisse un tout petit plumeau, je laisse quelques millimètres, voilà, ça là, c'est bien fini, et on a nos 2 grands fils, qui partent de l'intérieur, on fait la même chose de l'autre côté, je vais prendre un des 2 du milieu, je prends le plus grand, pour faire les nœuds, donc je les mets tous les 3 dans ma main, ou gauche, ou moinière cette fois-ci, et avec celui-ci, je vais faire, il passe bien en dessous, et je fais le même nœud que d'habitude, et les 3 autres sont tendus, lui il s'entoure, il est entouré, autour de l'autre, donc 1, je change de main, 2, et j'alterne comme ça jusqu'à 6, on coupe, on brûle, en laissant quelques millimètres ici, pour que ça fasse un peu de fil de cire, comme ça, qui fond, et qui vient coller le nœud, et le petit là, qui ressort au milieu, et par contre, je peux le couper vraiment à ras, pour que ce soit le plus discret possible, oh là là, c'est bien, je suis contente, et en fait, du coup, pour rappeler, cette torsade ici, mon idée, c'était de faire une torsade, avec ces deux fils, et voilà, comme je disais, une torsade qui passe par derrière, et qui vient se raccrocher ici, on pourrait aussi couper, brûler ici, et puis faire un cordon, et voilà, et terminer comme ça, je vais vous montrer ici, d'un côté, et puis je vous laisserai faire l'autre côté, donc là, on a deux fils, comme ça, on va dire que la torsade, enfin le fil directeur, c'est celui-ci, celui qui est le plus à l'extérieur, je le prends dans ma main gauche, et avec celui-ci, je vais faire, comme là, 7 nœuds, ou peut-être 8, une série de 8 nœuds, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et hop, là on voit qu'il passe au-dessus, il a envie de faire le tour, et c'est parti, j'espère que je vais avoir assez de fil pour faire ça, parce que ça, ça consomme pas mal de fil, il n'y en a qu'un qui se noue autour, donc c'est un peu le test, je vais voir, je ne l'ai pas dit, 1, 2, 3, 8, oui donc, je vais aller un peu vite, mais au bout du huitième, hop, on lui fait faire le tour, et il passe par en dessous, voilà, ça prolonge la torsade, donc là, j'ai fait un tiers de ce que je veux, à peu près, et j'ai quasiment plus de fil, du coup, il faudrait que je passe une perle, qui passe dans les deux fils, et que je change, et que j'utilise après le plus court comme guide, peut-être que je vais essayer de faire ça, donc, là, je prends une perle, avec un trou suffisamment grand, si on voit, hop, voilà, avec un trou suffisamment grand, pour faire passer les deux fils dedans, j'essaye de feinter, oula, yes, comme ça, et comme ça, je, donc ça fait une petite séparation, et je vais utiliser le fil le plus court, maintenant, comme guide, et puis, il va me rester tout ça, pour faire des nœuds, pour tisser autour de celui-ci, je ne sais pas encore, si ça va suffire, pour faire un truc suffisamment long, pour que ça s'enroule autour, peut-être que j'arriverai simplement, à rejoindre ici, in extremis, et ça sera déjà très bien, bon, on va tester, euh, moi, j'ai testé comme ça, donc, je prends le plus court, dans la main droite, et avec celui-ci, je vais faire, euh, comment je fais ? Ouais, je fais 8 nœuds, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, ah ouais là ça part dans l'autre sens cette spirale pourquoi pas il va falloir que je fasse la symétrie après de l'autre côté donc là j'ai le fil dans la main droite quand j'ai le fil dans la main droite et que je fais ces nœuds on voit que les spirales sont orientées comme ça vers la droite donc il va bien falloir que je fasse la même chose de l'autre côté 1, 2, 3, 4 je vais encore en faire 8 je vais pousser un petit peu donc là il fait le tour je passe par en dessous et je continue je suis allée vite mais c'est toujours le même nœud en fait comme ça 1 2 ou alors comme ça 3 4 5 6 7 et 8 et voilà on le met en bas est-ce qu'avec ça je pourrais faire un petit tour comme je voulais oui ça reste vraiment bizarre comme ça ah oui c'est ça que je voulais faire je voulais faire ça sinon je le ramène comme ça moi j'avais envie qu'il s'entortille autour voilà librement donc pour faire les spirales en symétrie elles vont vers l'intérieur tout à l'heure j'avais pris le fil de l'extérieur comme guide j'avais pris dans ma main gauche dans ma main gauche maintenant je vais prendre ma main droite je pense que j'avais fait comme ça on va faire comme ça donc le fil de l'extérieur dans la main droite et là je fais 8 nœuds comme ça les nœuds demi-clés toujours les mêmes 1 2 3 1 2 3 3 5 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 10 10 8 9 10 11 12 13 13 13 13 14 15 15 16 17 18 19 20 20 20 20 20 20 Je le tends vers l'extérieur et avec le grand je vais venir faire 8 nœuds 1 2 3 3 4 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 3 4 6 6 6 7 2 2 1 2 3 2 4 2 3 1 2 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 au dessus et qu'encore en dessous et là je vais garder celui ci là le plus grand et je vais faire deux nœuds autour de tous les autres pour tous les rejoindre un premier et un deuxième comme ça et ensuite je vais tous les regrouper et j'ai coupé deux fils de 50 cm d'une autre couleur moi j'ai pris du mauve qui rappelle la métisse que j'ai utilisé là mais vous pouvez choisir la même couleur ou une autre et puis en dessous de ces quatre fils on va passer notre fil mauve je le prends double donc là là je sais que ça correspond de près à la moitié du fil et je vais faire une une sorte de spirale donc je fais un nœud en spirale je vous mettrai sûrement en vidéo en lien ici là ici un bracelet avec ce point là en spirale qui est vraiment souvent utilisé dans le macramé donc là je décide de partir du côté gauche de l'autre côté je suis partie du côté droit donc je fais ça en symétrie donc là vous ferez la même chose mais voilà en faisant la boucle à gauche vous ferez la boucle à droite il passe par au dessus tous les fils et je reprends le fil de l'autre côté il passe au dessus de celui ci et puis ensuite en dessous voilà en dessous et dans la boucle et là je serre ça c'est pour le premier nœud ici c'était pas clair en fait je vous remontre c'est à chaque fois le même qu'on va faire donc on fait une boucle comme ça à gauche ici ça sera une boucle à droite et avec l'autre fil on passe au dessus ici au dessus du premier et puis sous les fils directeur et dans la boucle et on vient le chercher comme ça dans la boucle il passe vraiment en dessous de tous les fils orange hop là une, deux, je refais encore le même et je fais ça huit fois de l'autre côté un, deux, comme ça trois une boucle à gauche et puis avec celui ci je passe au dessus et puis en dessous et dedans quatre si c'est pas clair, peut-être que je le montre un peu plus haut oui voilà comme ça on verra peut-être mieux ici je refais une boucle à gauche et avec celui ci je passe au dessus et puis en dessous de tout cela et je viens le chercher dans la boucle donc cinq là je vais un peu plus vite donc là on voit que ça fait aussi une petite torsade donc ça prolonge un peu ce motif là est-ce qu'ils sont de la même taille ? yes bon ben voilà qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce que ça donne ? c'est un peu spécial ça voilà voilà moi j'avais envie que ça fasse quelque chose d'assez souple et ça me rappelait les petits tortillons qui se forment autour des pieds de tomate je voulais quelque chose voilà d'un petit peu voilà qui s'entortille pas trop rigide pas trop géométrique puis ça c'était déjà assez droit donc voilà ça a cassé la ligne droite après vous pouvez très bien aussi utiliser ce cordon là mais plus court et puis venir le rattacher directement tout droit ici ou alors ne pas le mettre du tout voilà moi je me suis un petit peu amusée comme ça c'est la première fois que je fais ça comme ça on verra ce que ça donne à porter et ensuite il reste à couper, brûler ici et puis garder deux grands fils de chaque côté pour faire les cordons donc je vous montre d'un côté je vous laisse un petit plumeau à brûler avant j'ai bien resserré il faut que ça soit hyper serré j'ai bien resserré là les noeuds voilà et là j'ai carré deux grands et les autres je les coupe à et voilà pour le collier ensuite pour la suite là je vous laisserai voir j'ai fait un tutoriel qui s'appelle finition bracelet bon bah là c'est un collier mais c'est exactement la même chose que pour le bracelet pour faire un cordon ici avec ces deux fils il faut les enrouler sur eux-mêmes et puis ensuite on fait un petit nœud plat et je vous laisse voir ça dans le tutoriel que je mettrai en lien dans la vidéo ou alors que vous trouverez sur la chaîne j'espère que ça vous aura plu ciao ciao